Si rien n'est fait, la résistance aux antimicrobiens va constituer dans le monde une menace pour 10 000 personnes par an d'ici 2050 selon le rapport 2016 de Jim O'Neill. Plusieurs données en lien avec la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ont été produites par nos chercheurs. Ces données ont permis de confirmer le problème de santé publique que constitue la résistance aux antimicrobiens au Bénin. Un problème majeur de santé publique, la résistance aux antimicrobiens va au-delà de la santé humaine. C'est une question également hors des formations hospitalières, que ce soit l'environnement, que ce soit dans l'agriculture, dans les levages, au niveau de la pêche, dans les communautés. Nous avons ce problème qu'on n'est pas de frontières. D'où le lancement de ce certificat à l'UAC autour du concept One Health ce jeudi 17 novembre 2022. Nous voulons vraiment aller vers le concept One Health où tous ensemble nous avançons dans une même direction pour avoir plus d'impact. C'est ce que nous visons aujourd'hui à travers le lancement de ce certificat qui va nous permettre à travers la coopération entre plusieurs pays, le Bénin, plusieurs universités au niveau du pays, le Burkina Faso, au niveau des deux grandes universités Burkina B, au niveau de la France, au niveau de la Finlande. Et donc tous ces experts au niveau mondial se mettent ensemble pour apporter des notions bien précises à des lauréats qui ont été recrutés pour cette formation. D'une durée de neuf mois, la dite formation a reçu l'approbation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette formation certifiante vient au bon moment et s'inscrit en droite ligne des objectifs de mon département ministériel qui vise à promouvoir une formation de qualité et une recherche scientifique au service du bien-être des populations. Le certificat en épidémiologie moléculaire de la résistance aux antimicrobiens et approche One Health s'inscrit dans le projet Erasmus+, financé par l'Union Européenne.